Les lions, souvent qualifiés de « rois de la jungle », font face à une réalité impitoyable dans la nature. Bien qu'ils soient des prédateurs redoutables, leur survie peut être semée d'embûches, surtout lorsqu'ils sont blessés. Voici un aperçu plus détaillé de ce qui se passe lorsque ces majestueuses créatures sont blessées et comment elles luttent pour survivre. Nature prédatrice des lions et conflits Les lions sont connus pour leur habileté à chasser de grandes proies, telles que les buffles. Cependant, ces chasses peuvent être dangereuses. Par exemple, lorsqu'un lion cible un veau de buffle, les adultes, et surtout les mères protectrices, ripostent souvent avec vigueur. Un lion blessé peut se retrouver dans une situation désespérée, particulièrement s'il est en infériorité numérique ou pris par surprise. Les affrontements avec les buffles Les buffles sont des animaux puissants, dotés de cornes acérées pouvant infliger des blessures graves. Des CA documentés montrent des buffles infligeant de sévères blessures aux lions en défense. Un lion pris dans une telle bataille, sans la force de riposter, peut finir par s'effondrer, affaibli, comme lorsque le buffle frappe continuellement un lion jusqu'à ce « eux » qu'il ne puisse plus se défendre. Conflits inter-espèces et intra-espèces Les lions ne font pas face uniquement aux dangers provenant de leurs proies, mais aussi des autres prédateurs et même de leurs congénères. Les disputes territoriales et la compétition pour la nourriture peuvent mener à des affrontements violents entre lions. Un exemple est celui d'un lion solitaire attaqué par trois autres, résultant en de graves blessures et une perte de sang. Ces blessures peuvent être fatales si le lion ne trouve pas un endroit sûr pour récupérer. La lutte pour la survie Lorsqu'un lion est blessé, sa survie dépend de plusieurs facteurs. Trouver un endroit sécurisé pour se reposer et guérir est crucial. Malheureusement, dans la nature, un lion blessé est vulnérable à de nouvelles attaques, non seulement de la part d'autres prédateurs comme les hyènes et les crocodiles, mais aussi de la part de rivaux, de son propre espèce. La convalescence et le chemin de la guérison Le processus de récupération pour un lion blessé est ardu. Avec des blessures profondes et une perte potentielle de mobilité, un lion peut avoir du mal à chasser ou à se défendre. Les descriptions des vidéos montrent divers ça où les lions, après avoir été blessés lors de combats avec des proies ou des rivaux, doivent naviguer prudemment dans leur environnement. Leur capacité à se rétablir dépend largement de la gravité de leurs blessures et de la disponibilité de nourriture et d'eau pendant cette période critique. Conclusion La vie d'un lion est une lutte continue pour la dominance et la survie. Lorsqu'ils sont blessés, ces prédateurs de premier rang doivent compter sur leur résilience et parfois sur leur chance pour survivre aux conditions impitoyables de la nature. Le monde naturel est impitoyable, et même le roi de la jungle doit avancer prudemment parmi les dangers omniprésents. La prouesse prédatrice des lions et leur vulnérabilité face aux blessures brossent un tableau vivant de la réalité brutale et souvent déchirante de la survie dans la faune. La vie d'un lion est un tableau vivant de l'un lion est un tableau vivant de l'un lion